Musique Alors la Villa Cavrois porte le nom d'un riche industriel Paul Cavrois. Il voulait construire une maison pour sa famille. Il avait d'abord demandé à un architecte qui s'appelle Jacques Grébert de construire une maison relativement traditionnelle. Et après avoir rencontré Malaise Evans, il a été convaincu que la vision qu'avait Malaise Evans de ce qu'était une maison moderne avec tous les équipements lui permettrait d'offrir à sa famille une maison à la fois confortable, luxueuse, à la technologie avancée. Et aussi je pense qu'il a été séduit par les formes nouvelles que Malaise Evans lui proposait qui tranchaient singulièrement avec celles qu'il connaissait dans son milieu. Elle a été inaugurée le 5 juillet 1932 à l'occasion du mariage d'une des filles de Paul Cavrois et Lucie Cavrois. Elle a été occupée par la famille jusqu'en 1939, pendant la guerre occupée par l'armée allemande qui en a pris soin. Après la guerre a été un petit peu abîmée mais relativement peu. Et puis dans les années 50, elle a été transformée en intérieur, certaines parties en tout cas, puisque Paul Cavrois avait souhaité que deux de ses enfants, deux de ses fils en réalité qui allaient suivre Paul Cavrois dans les affaires, vivent à ses côtés dans la maison. Donc il y avait outre des appartements refaits pour Paul et Lucie Cavrois, deux appartements pour les deux autres familles. Ensuite, elle a été vendue par la famille en 1986-87, achetée par un voisin qui est M. Huillot qui voulait réaliser ici une opération immobilière en construisant dans le parc des immeubles de rapport. Mais les voisins se sont opposés à ces constructions, le permis de construire n'est pas attribué. La ville a été classée monument historique en 1990 et à partir de là a connu un destin malheureux puisque M. Huillot, sans doute n'ayant pas vu ses espoirs de promotion immobilière remplis, a laissé la villa un peu à l'abandon. L'État ne savait pas trop quoi faire. Les collectivités locales un jour s'y intéressaient, voulaient l'acheter le lendemain, abandonner leur projet. Et finalement, il faudra attendre 2001 pour que l'État la rachète en très mauvais état, quasiment en ruine et après donc 13 ans de travaux, enfin la villa renaît ses cendres. Il s'avère que j'ai connu cette maison habitée par la famille. Je suis originaire de la région, on va dire du quartier. Je suis toujours pensé que c'était un chef-d'oeuvre. Et au début des années 80, j'avais tenté, alors que je commençais à travailler au ministère de la Culture, de la préserver et je n'avais pas connu le moindre succès à vrai dire. Et donc pour moi, 30 ans plus tard, il y a une chose assez étrange que de la voir renaître dans un État que je n'ai pas connu puisque une fois de plus, moi j'avais connu cette maison transformée avec des appartements à l'intérieur. Donc c'est effectivement une boucle qui se boucle. Et je pense que l'État, pour le coup, peut être fier. Et tous ceux qui ont concouru à cette renaissance, les entreprises, les ouvriers, qui ont mis vraiment tant d'années pour la restaurer, peuvent aussi être fiers du travail accompli. Elle symbolise une forme d'architecture du XXe siècle. Oui, elle fait partie des grandes maisons construites dans l'entrée de guerre, symboliques d'une approche moderne dans sa conception, le rapport à la lumière, le rapport à les espaces. On peut dire que c'est une vilain caractéristique de la modernité. Aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples, je ne crois pas qu'on puisse encore construire des maisons comme ça, de cette taille-là. C'est d'ailleurs une chose assez étonnante parce que nous avons en France des gens qui ont énormément d'argent, qui ont bien plus d'argent que Paul Cagroine en avait à l'époque. Mais force est de dire qu'il préfère les châteaux du XVIIIe siècle que de faire construire des grandes maisons modernes. C'est un regret. Et donc peut-être c'est un signe que l'État se lance dans cette opération et incite des gens très riches à se construire des grandes demeures qui resteront dans le patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada